Bonjour à tous, et voilà, on se réunit encore une fois avec notre thé pour notre mot à méditer. Alors, voyons voir ce qui se continue et le mot du jour. Alors, bien tourné, bien casté. Ah, le mot du jour, c'est ouverture. Ouverture, alors, ne pas piqueuse, ouverture, magasin, ne pas piqueuse, ouverture, donc, faire un petit éclair, ouverture, donc, non, c'est pas ça. Quand on va se dire ouverture, bon, moi, ce qui me vient en tête, c'est la porte, bien sûr. Là, quand on va la porte, il est fermé, vous avez la porte ouverte aussi. Alors, là, ce qui me va gagner dans vos pensées, l'âge de Noé, ok. L'âge de Noé, à la base, nous connaît qu'il, voilà, nous connaît l'histoire, c'est qu'il connaît l'histoire. Alors, tous les animaux finissent rentrées, tous les animaux finissent rentrées, et à faire, vraiment, à prendre note, c'est que la porte-là, je ne pas te ferme la porte-là, je te mets, c'était Dieu qui me ferme la porte-là. Donc, dès que la porte est fermée dans l'âge de Noé, personne n'a pas le câble ouvert, parce que, bien sûr, tu n'as le déluge, donc, personne n'a pas le câble ouvert, ni non plus, parce que c'est la main de Dieu qui est fermée. Donc, c'est ça, c'est la force qu'ils vont dire, ferme ça la porte-là, là, c'est incomparable, hein, il n'est pas du tout comme à nous, disons, si Madame Michèle fait coller, elle ne peut pas lui taper la porte, ça ne peut pas lui taper la porte, ou ferme la porte. Ce n'était pas du tout comparable, ça, la porte-là, ça, manière qui je ne ferme, il n'a aucun âme, il n'est pas tu capable de lever ça. C'est que la main de Dieu qui est réouvert ça, après le temps qui arrive, l'eau, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre, le temps, les lus, les filles. Donc, ce qui, moi, me parle, dit aujourd'hui, vous encouragez, vous aider à méditer dessus, c'est connaître qui s'en a, qui est ouvert, nous, la porte, et connaître qui s'en a, qui est ferme, nous, la porte. Ok, je vais répéter ça, connaître qui s'en a, qui est ouvert, la porte pour nous, et connaître qui s'en a, qui est ferme, la porte pour nous. Qui s'en a, qui, donc, ouvert la porte pour nous. Donc, moi, mon gars, dit, ce qui est ouvert la porte pour nous, principalement, c'est Dieu lui-même. Parce que, c'est lui qui occasionne les situations, c'est lui qui met dans le chemin, c'est lui qui orchestre les choses, qui place dans quelque chose, là, que nous sommes. Donc, là, quand nous trouvons, bien, la porte peut-être, bien sûr, nous, on dit, c'est pour la grâce de Dieu. Nous, on remercier le Seigneur, parce que, l'équipe, nous, on peut retrouver au niveau physique, nous, on peut retrouver au niveau visuel, peut-être nous, on peut dire, oui, mais, moi, ça, j'y moune, là, à cause, j'y moune, faire ça pour moi. Mais, comment, t'as, j'y moune, là? Ok? Pour que ce soit une rencontre, c'est Dieu qui occasionne les rencontres. C'est surtout une rencontre divine qui déclenche beaucoup une bonne question dans nous la vie. Ça vient de Dieu. Bon, bien sûr, nous avons encore dans le tête qu'il peut avoir le diable aussi. Il est aussi une bonne question dans nos chemins. Mais nous devons bien prendre compte, bien sûr, de ce qui nous a associés. Donc, ça c'est une bonne question dans elle-même. Mais pour dire que, donc, nous carrément, ok, ce qui nous rencontre, ce n'est pas pour azors. Il y a un plan, il y a une raison. Et les personnes qu'on rencontre, bien souvent, il y a une une qui m'a aidé, qui m'a aidé, qui m'a donné une opportunité, qui m'a ouvert la porte pour nous. Mais c'est Dieu qui orchestre ça, afin qu'il connaisse qu'il est dans sa domaine. Il connaisse ça et qu'il te plaît pour faire ça, alors vous êtes coïncidés ensemble. Alors, au temps venu, bien sûr, il peut faire la chose qui nous a fait Il peut ouvrir la porte comme bizarre. Ça c'est Dieu. Dieu, il ouvre les portes. Ok? Et même la parole de Dieu dit à nous comme ça. Tout bas de la porte qui... Je vais vous dire exactement pareil, mais vous connaissez. Il dit à nous tout bas de la porte qui est donc ouverte. Qui s'en a qui vous cassez comme ça? Ok? Tout bas de la porte qui est Dieu, il nous ouvre devant nous. Qui s'en a qui vous cassez comme ça? Personne ne va vous cassez comme ça parce que c'est Dieu qui nous ouvre. Pareil comme à Dieu. Quand tu fermes la porte dans l'ange de Noé pour protéger Noé et sa famille pendant le déluge. Personne ne va t'y qu'à vous ouvrir. Bah de même aussi, comment Dieu lui ouvre la porte, personne ne va qu'à fermer. La porte à lui pourrait s'ouvrir parce que ça c'est notre porte de bénédiction. Ça c'est notre temps, c'est notre saison, c'est notre heure, c'est à nous. Ok? Mais par contre, si nous dire qui s'en a qui est capable de fermer la porte devant nous. Si moi j'ai dit à vous qui le diable n'est pas capable de fermer la porte pour nous. Ok? Laisse-moi réfléchir au savoir aujourd'hui. Le diable est ce qu'il a pensé qui n'est pas capable de fermer la porte pour nous. Moi personnellement, je ne crois pas que le diable n'est pas capable de fermer la porte pour nous. Alors ce qu'il a dit à qui est capable de fermer la porte pour nous. Bah moi, Dieu sait nous-mêmes. Nous-mêmes nous avons fait la porte pour nous. Comment nous fermer la porte pour nous? Allons dire, nous en plein de situations, nous pouvons manifester la foi. Ok? Et Dieu le connaît, lui, qui passe à la prière fervente qu'il nous peut faire pour la foi qu'il nous peut démontrer. Ok? Pour nos présences à l'église, etc. La foi qu'il nous est là, nous nous peut montrer qu'il nous... Il nous peut garder la foi. Il nous peut montrer qu'il nous persévérer. Dieu nous parait pour ouvrir la porte pour nous. Il peut finir ouver. Il peut commencer à mettre la clé. Il peut commencer à ouvrir. Il peut dire, ah là là, nous, nous commençons les doutes rentrer. Nous, nous commençons à dire, ah je, eh, m'abandonner. Non, m'a trop pu prier, tous les jours pu prier, m'a pèser. Non, on n'est pas pu arriver, bébé. Qu'il peut faire? Car bon, Dieu, on veut nous comme ça. C'est pas grave, non. Comment nous faire ça? Ça dit, la porte que tu peux ouvrir, elle a fini, fermée. La porte, la fermée. Et pas parce que Dieu, il a envie de fermer. Parce que nous, c'est comment dire, la porte qui peut ouvrir là, Sans même qu'il nous trappe la porte là, Nous finis à tirer ça qu'il est pour fermer. Nous finis à faire, comment dire, une honte là. Finis, il n'est pas fini à fermer là. Qui, pas selon la volonté de Dieu. Dieu, il est une pareille pour ouvrir. Mais parfois, nous, nous, nous fermons la porte là, Avant même qu'il n'est ouvert. Ok? Alors, moi, je encourage chacun d'entre nous aujourd'hui. Toujours, quand nous pourrons méditer l'eau et le mot, Nous pourrons aussi examiner nous-mêmes. Donc, nous nous sommes examinés nous-mêmes en cette journée. Ok? est-ce qu'il est capable de vraiment penser qu'il peut faire dans ma vie de tous les jours? Est-ce qu'il est vraiment qu'il continue de persévérer? Est-ce qu'il est conscient de ce que Dieu peut faire? Est-ce qu'il est conscient qu'il est capable de faire mes propres pensées, mes propres paroles, mes propres actions? Ça, trois qu'il y a, je suis capable de faire la porte dans ma vie et je peux croire que c'est le diable qui peut faire ça alors que ce n'est pas lui. Parce que la porte qui dit qu'il est ouvert, le diable n'est pas qu'il a fermé. Mais par contre, nous, nous avons ce pouvoir. Nous, nous avons le pouvoir pour faire la porte que Dieu est vivée. Et ça, c'est un grand pouvoir qui nous avons, mais qui n'est pas très bien. C'est un pouvoir assez négatif. Donc, prends compte. Prends compte et fais attention qu'il n'est pas faire la porte de bénédiction dans notre propre vie. Pas tes voisins qui peuvent faire ça dans toute la vie. Pas tes camarades, pas tes collègues, pas tes l'ennemi, pas ça des gens qui n'ont pas content de toi, pas ça des gens qui sont à travers. Ni tes pastères, ils n'ont pas capable ni d'ouvrir, ni fermé. C'est nous-mêmes qui nous donnent accès. Ok? Alors, c'est nous qui, pour nous, nous persévérons, pour nous la foi, nous paie, aide, nous paie, supporte Dieu dans le fait qu'il y paie ouvert la bénédiction, dans le fait qu'il y paie de nous, ce qui nous paie misère, dans le fait qu'il y paie ouvert la porte pour nous. Ok? L'il y connaît dans qui l'est ton misère. Et quand nous persévérez, nous paie de nous cet encouragement, on va dire, pour lui ouvrir la porte là. Mais, quand nous, nous paie faire le contraire, quand nous paie manifester le doute, quand nous paie de croire, quand nous paie, donc, comment c'est un sentiment qui passe selon Dieu, la jalousie, l'envie, qu'on porte nous avec les autres, la haine, manque de pardon, la colère, tout ça, il y a une quelque chose là, il ferme la porte, donne-nous la vie, ça. Alors, si nous examines nous-mêmes, si nous trouvons qu'il y a beaucoup quelque chose, il peut torder, il y a une réponse torde, attends-la, oui, attends-la, mais, pendant qu'il te paie ou bien, tu peux examiner toi-même, est-ce que peut-être, peut-être, ce n'est pas question qu'il te timing pour qu'arriver, peut-être, il y a comme ça aussi, parfois, le timing, il ne faut qu'arriver, mais parfois, on vient de prêter pour te donner, mais tu n'es pas prêt pour recevoir, ok, alors, qu'il nous calme, examine nous-mêmes, est-ce qu'il nous est prêt pour sa ouverture là, dans mon avis, est-ce qu'il nous est prêt pour rendre dans sa porte qui est ouvert là, ou bien, est-ce qu'il nous est encore, vous voulez dire, immature spirituellement, est-ce qu'il nous peut encore insatisfait, est-ce qu'il nous peut encore plaigner, est-ce qu'il nous a un manque de pardon, dans nous, alors, si tout cela, nous nous est examiné, est-ce qu'il nous peut manifester quelque chose qui peut vivre de l'ennemi, ou bien, nous peut manifester les fruits de l'esprit, alors, voilà, les autres avec ces questions, donc, sur ce mot, à méditer, qui est ouverture, connu qu'il dit, il est tout le temps prêt pour ouvrir la porte pour nous, mais nous aussi, nous 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 sommes tout le temps prêt pour recevoir tout le temps prêt dans une position pour nous capables, rentre dans sa main, bonne bénédiction là, et pas, quand nous ne pouvons pas, c'est le plus ferme la porte là, alors, examine-nous la vie aujourd'hui, et médite sur le fait de laisser la porte ouverte à Dieu, et ferme tout le temps de l'accès au diable, voilà, soyez bénis, passez une bonne journée, Dieu vous bénisse, et bonté à vous, et surtout, bonjour, bonjour à 8000 le grand, Chantal sans soucis, aussi qui est au God News ce matin, bonjour à vous, et Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501